Et justement, pour en parler, nous rejoignons Isabelle Cloutier, qui est directrice exécutive de Plongeon Québec. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un très, très beau projet. Il faut quand même amener le fait que ce projet qui est mis de l'avant sur le concours « Ici, c'est mieux » de Pepsi vous amène à tenter d'amener les gens à voter le plus possible pour votre projet. Et qui est justement de permettre aux gens d'avoir de nouvelles infrastructures en plongeon un peu partout au Québec. Exactement. Notre but est de pouvoir financer 25 nouvelles planches de tremplin qu'on va distribuer à chacun de nos clubs à travers la province. Et ainsi, pour certains clubs, ça veut dire un tremplin de plus parce que certains clubs ont des planches qui sont plus sécuritaires et qu'ils n'utilisent plus. Pour d'autres clubs, ça va être des planches de meilleure qualité parce que ça va être des nouvelles planches avec une meilleure technologie. Et pour d'autres clubs, ça va être des planches qui vont pouvoir utiliser pour les tremplins à sec. Pour, disons, le bien de nos auditeurs, la plupart, justement, de ces planches de tremplin sont assez vétustes, n'est-ce pas? Ça dépend un peu partout dans la province. Ça dépend des clubs. Certains clubs en ont qui sont désuets. Certains clubs en ont qui sont en bon état, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs tremplins. Parce qu'il y a différentes qualités de tremplin. Il y a différentes technologies reliées à chacun des tremplins. Et pour l'instant, c'est un financement qui viendra lors d'un concours. On l'a mentionné, c'est un financement de l'ordre de 100 000 $. Et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir remporter ce concours? Écoutez, ce qu'on doit faire, c'est faire sortir le vote à chaque jour parce que sur le site de ICI Pepsi, c'est mieux. On doit aller voter. À chaque jour, on peut voter pour un projet de chacune des tranches de 5 000, 10 000, 25 000 et 100 000 $. Alors nous, on fait partie de la tranche des 100 000. Et le plus facile pour les auditeurs à l'écoute qui voudraient nous donner un coup de main et nous aider à atteindre notre objectif, c'est de passer via le site de Plongeon Québec au www.plongeon.qc.ca. Et un lien directement pour arriver jusqu'à notre projet. Il ne faut pas se le cacher, en ce moment, vous êtes 21e en termes de projets sur lesquels on a voté. Donc ça va être important de faire sortir le vote parce que des projets, il y en a du moins un grand nombre, ça c'est le cas de le dire. Et ça va dans à peu près tous les sens qu'on pense à organiser des fêtes pour les milliers de Canadiens de bout à l'autre du pays, à améliorer la vie des animaux dans notre refuge qui est sur le point de s'effondrer. Je lis ça à l'instant. Donc il faut vous démarquer, mais pour ça, vous le mentionnez, il faut faire sortir le vote. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on demande à la population de nous aider. Oui, ces tremplins-là vont servir à nos clubs et à nos athlètes de pointe, mais également aux athlètes en développement, mais aussi à M. et Mme Tout-le-Monde qui vont le samedi et le dimanche au Bain-Libre, au coin de la rue, dans leur piscine. Alors si les gens peuvent prendre environ une minute par jour à aller voter et aller inscrire notre projet, ça se fait grandement apprécier. On rappelle l'adresse? www.plongeon.qc.ca et de là, il y a un lien directement jusqu'à notre projet. Et petite question en terminant. Advenant que vous terminiez premier, c'est évident que vous remporterez le 100 000 $ et que vous pourrez mettre ça de l'avant, mais si malheureusement on n'était pas en mesure de remporter ce concours-là, est-ce que vous allez tenter de mettre le tout en action? C'est certain qu'à Plongeons-Québec, on n'a pas les moyens du tout de faire ça. On parle quand même de 100 000 $ parce que chaque planche coûte entre 4 000 et 5 000 $. Mais c'est certain que si on avait des commanditaires ou si on avait des donateurs qui seraient prêts à nous aider, à ce moment-là, on pourrait y aller de l'avant. Bien écoutez, on va vous souhaiter la meilleure des chances, Mme Cloutier, dans la réalisation de votre projet dans ce concours. Et puis, on va vous souhaiter surtout la meilleure des chances. Et on va demander aux gens de prendre un petit moment pour aller voter et soutenir votre projet du côté de Plongeons-Québec. Merci beaucoup. Bien joué, merci beaucoup. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada. Et justement, pour en parler, nous rejoignons Isabelle Cloutier, qui est directrice exécutive de Plongeons-Québec. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un très, très beau projet. Il faut quand même amener le fait que ce projet qui est mis de l'avant sur le concours Ici, c'est mieux, de Pepsi, vous amène à tenter d'amener les gens à voter le plus possible pour votre projet, et qui est justement de permettre aux gens d'avoir de nouvelles infrastructures en plongeons un peu partout au Québec. Exactement. Notre but est de pouvoir financer 25 nouvelles planches de tremplin qu'on va distribuer à chacun de nos clubs à travers la province. Et ainsi, pour certains clubs, ça veut dire un tremplin de plus, parce que certains clubs ont des planches qui sont plus sécuritaires et qu'ils n'utilisent plus. Pour d'autres clubs, ça va être des planches de meilleure qualité, parce que ça va être des nouvelles planches avec une meilleure technologie. Et pour d'autres clubs, ça va être des planches qui vont pouvoir utiliser pour les tremplins à sec. Pour le bien de nos auditeurs, la plupart de ces planches de tremplin sont assez vétustes, n'est-ce pas? Ça dépend un peu partout dans la province. Ça dépend des clubs. Certains clubs en ont qui sont désuets, certains clubs en ont qui sont en bon état, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs tremplins, parce qu'il y a différentes qualités de tremplin, il y a différentes technologies reliées à chacun des tremplins. Et pour l'instant, c'est un financement qui viendra lors d'un concours. On l'a mentionné, c'est un financement de l'ordre de 100 000 $. Et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir remporter ce concours? Écoutez, ce qu'on doit faire, c'est faire sortir le vote à chaque jour, parce que sur le site d'Issi Pepsi, c'est mieux. On doit aller voter à chaque jour. On peut voter pour un projet de chacune des tranches de 5 000, 10 000, 25 000 et 100 000 $. Alors nous, on fait partie de la tranche des 100 000. Et le plus facile pour les auditeurs à l'écoute qui voudraient nous donner un coup de main et nous aider à atteindre notre objectif, c'est de passer via le site de Plongeon Québec au www.plongeon.qc.ca. Et un lien directement pour arriver jusqu'à notre projet. Il ne faut pas se le cacher, en ce moment, vous êtes 21e en termes de projets sur lesquels on a voté. Donc ça va être important de faire sortir le vote, parce que des projets, il y en a du moins un grand nombre, ça c'est le cas de le dire. Et ça va dans à peu près tous les sens qu'on pense à organiser des fêtes pour les milliers de Canadiens de bout à l'autre du pays, à améliorer la vie des animaux dans notre refuge qui est sur le point de s'effondrer. Je lis ça à l'instant. Donc, il faut vous démarquer, mais pour ça, vous le mentionnez, il faut faire sortir le vote. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on demande à la population de nous aider. Oui, ces tremplins-là vont servir à nos clubs et à nos athlètes de pointe, mais également aux athlètes en développement, mais aussi à M. et Mme Tout-le-Monde qui vont le samedi et le dimanche au Bain-Libre, au coin de la rue, dans leur piscine. Alors, si les gens peuvent prendre une minute, ça prend environ une minute par jour à aller voter et aller inscrire notre projet, ça serait grandement apprécié. On rappelle l'adresse? www.plongeon.qc.ca et de là, il y a un lien directement jusqu'à notre projet. Et, petite question en terminant, advenant que vous terminiez premier, c'est évident que vous remporterez le 100 000 $ et que vous pourrez mettre ça de l'avant, mais si, malheureusement, on n'était pas en mesure de remporter ce concours-là, est-ce que vous allez tenter de mettre le tout en action? C'est certain qu'à Plongeons-Québec, on n'a pas les moyens du tout de faire ça. On parle quand même de 100 000 $ parce que chaque planche coûte entre 4 000 et 5 000 $. Mais c'est certain que si on avait des commanditaires ou si on avait des donateurs qui seraient prêts à nous aider, à ce moment-là, on pourrait y aller de l'avant. Bien, écoutez, on va vous souhaiter la meilleure des chances, Mme Cloutier, dans la réalisation de votre projet dans ce concours. Et puis, on va vous souhaiter surtout la meilleure des chances. Et on va demander aux gens de prendre un petit moment pour aller voter et soutenir votre projet du côté de Plongeons-Québec. Merci beaucoup. Bien joué, merci beaucoup. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra. Une chaîne satellite de Radio-Canada.